And welcome Dr. Pastor Koumoui Gloire à Dieu Nous sommes ici ce soir Parce que Dieu veut vous bénir Et le Seigneur Jésus A payer pour tout ce dont vous aurez besoin Donc puisque tu t'es déjà payé Tout ce qu'il vous faut faire C'est de venir prendre pour vous Le salut Venez prendre pour vous La justice La rédemption Venez obtenir pour vous La puissance pour mener la vie victorieuse Venez prendre pour vous La guérison La délivrance Disponible Pour tout le monde Venez Obtenir pour vous Ce soir C'est une soirée De bénédiction sur vous Et comme vous croyez Comme vous venez Toute chose A été déjà Pire Le Seigneur bénira Tout le monde ce soir Les juges seront brisés ce soir Les vies seront sauvées ce jour La délivrance aura lieu Dans chaque vie ce soir Et votre vie ne sera plus la même Et que tout le monde dise Amen Levez les mains Fermez les yeux Quelque chose Quelque chose de bon Vous arrivera Père Te remercions ce soir Nous bénissons ton nom ce soir Dieu tout puissant Le grand Dieu Le créateur Dieu Le Dieu de toutes Bénédictions Nous venons à toi ce soir Pour recevoir Et nous demandons ce soir Qu'il n'y ait personne Qui soit exempté Les pécheurs sauvés Les maladies Les malades guéris Les opprimés Et délivrés De grandes bénédictions Que cela déborde Dans toute vie Nous te disons merci Parce que c'est fait Au nom de Jésus J'ai prié Amen Que le Seigneur vous bénisse Soyez-vous Déjà vous comprenez Que nous sommes ici Pour la vie abondante La vie abondante A travers Christ Christ a fait la provision Pour tout le monde Et ce soir Je suis arrivé à un aspect De cette vie abondante Et le titre est La source La source Inépuisable De la vie abondante La source Inépuisable Aussi profonde Que soit la mer Aussi large Que soit L'océan Comprenez Tous les eaux Que les hommes Dans le monde Auront besoin Dieu En a pourvu Au temps De la création Les millions Les milliards De personnes Qui vivent sur terre Le Dieu Tu puissant A créé Les océans Et toute l'eau Dont on aura besoin Pour boire Comprenez-le Pour vous Pour moi Et pour tout le monde Dieu A pourvu Tout l'eau Dont on aura besoin Pour étancher Notre soif Est-ce que vous Comprenez cela Depuis le jeu De la création Tout l'air Dont on aura besoin Pour notre respiration Est rendu Disponible L'oxygène N'est jamais Épuisé Depuis l'ordre Il n'y a personne Qui puisse dire Que je vais respirer Mais je ne respire pas Parce qu'il n'y a pas D'air autour de moi Dieu Est le tout Suffisant Dieu Il est le Dieu Qui pourvoit tout Le Dieu Qui a rendu Qui a rendu Disponible L'eau L'air A tous Et il a rendu Le salut La guérison Tout chose Disponible Pour vous La source Inépuisable De la vie Abondante Il est ici Pour vous ce jour Tout est disponible Pour vous ce soir Tout est pourvu Pour vous ce soir Quand vous venez Au Seigneur Vous allez prendre Pour vous Vous allez recevoir Pour vous Ce sera fait Dans votre vie Suivez-moi Au Somme 72 Nous lisons le verset Verset 8 Somme 72 Verset 8 Verset 7 En ces jours Le jute fleurira Cela se réfère A Christ David David a regardé devant lui Et dit Il vient Le sauveur vient Notre sauveur vient Notre rédempteur vient Celui qui Celui qui tient Celui qui tient promesse Vient Il dit Lorsqu'il viendra Lorsqu'il est arrivé En ces jours Le juste Le juste fleurira Le juste fleurira Et la paix sera grande Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune L'abondance La plénitude La suffisance Pour tout le monde Et la paix sera grande Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune Et nous dit au verset 8 8 dit Il dominera D'une mer A l'autre Et du fleuve Aux extrémités De la terre Il n'y a personne Qui puisse dire Que je suis si loin C'est pourquoi Je ne peux pas avoir Le salut Jusqu'à l'extrémité de la terre Il n'y a personne Qui puisse dire Que je suis Très loin Que je ne peux pas être guéri Il a pourvu Cette guérison Il a pourvu la délivrance Il a pourvu la bénédiction Jusqu'à l'extrémité De la terre Il n'y a personne Qui puisse dire Que je ne peux jamais Venir à Christ Parce que je suis Très loin De lui Jésus Est disponible Pour tout le monde Celui qui a payé Toutes nos dettes Celui qui a pourvu Le salut Pour tout le monde Celui qui a pourvu La guérison La délivrance Les miracles Les signes Et les prodigies Pour tout le monde Jusqu'à l'extrémité de la terre Jusqu'à l'extrémité de la terre Nous voici Cela n'importe pas De notre existence De notre existence Nous avons besoin Nous avons besoin Jusqu'à l'extrémité de la terre Verset 17 et 10 Verset 17 et 10 Son nom Suisiste Et des prodigies Et des prodigies Dans toutes les vies C'est dit Que le nom Là Va susciter Le nom Le nom Là Sera puissant Pour toujours Aussi longtemps Que le soleil Son nom Se perpétuera Aussi Aussi longtemps Qu'on peut regarder En haut Et voir Le soleil Le nom Là Sera puissant Aussi longtemps Qu'on peut regarder En haut Et voir La lune Là La nuit Ce nom Suisite Toujours Son nom Aussi longtemps Que le soleil Son nom Se perpétuera Par lui On se bénira Mutuellement A tout moment A tout moment Depuis Lors Qu'il Est Né Et jusqu'à Sa mort Jusqu'à Ce qu'il Soit Ressuscité Jusqu'à Ce moment Si Et par Lui On se bénira Mutuellement Les hommes Seront Saufés Par lui C'est par Lui Que les hommes Seront Délivré Et Aujourd'hui Allomé Au Togo Partout Vous Serez Bénis Par lui Vous Serez Guéris Par ce Nom Là Vous Serez Délivré Par ce Nom Là Tout Ce qui Ne doit Pas se Trouver Dans Votre Vie Ce soir Elle Sera Au Té De Votre Vie Voilà La Dernière Partie De De Cette Phrase Et Toutes Les Nations Le Diront Heureux Ça C'est La Source De Notre Bénédiction La Source De Notre Salut La Source De Notre Guérison La Source De Notre Délivrance La Source D'Une Pleine Rédemption Pour Tout Homme Dans Toute Nation De Parlement Entier La Source Inépuisable De La Vie Abondante La Vie Abondante Est A Vous Ce Jour La Vie Éternelle Est Pour Ce Jour La Vie De Dieu Est Pour Ce Jour La Délivrance Complète Est Pour Ce Jour Tout Genre De Miracle Vous Appartient Ce Jour Les Signes Et Les Prodiges Sont A Vous Ce Jour Parce Que Nous Venons A La Source Inépuisable De La Vie Abondante Nous allons Voir Trois Points Ici Premier Point C'est La Fidélité De Celui Qui Tient Promesse Le Dieu Tout Puissant Le Dieu Tout Suffisant Le Dieu Qui Ne Faillit Pas Qui Nous A Donné La Promesse La Promesse Du Salut La Promesse De La Rédemption La Promesse De La Promesse De La Promesse De La Sainte Té Pour Ceux Qui Suivent Le Seigneur La Promesse De La Guérison La Promesse De La Promesse De Dieu A Donné Il Est Celui Qui Tient Promesse Il A Fait La Promesse Il N'oublie Jamais Il A Fait La Promesse Et Toute Le Fait Que Vous Venez A Lui Il A Accompli Cette Promesse Numéro 1 La Fidélité De Celui Qui Tient Promesse 2 Du Ciel Je Viens Maintenant Je suis A La Terre Dieu Est Au Ciel L'Homme Est Sur La Terre Dieu Qui Est Fidèle L'Homme Celui Qui N'a Pas La Foi On A Ici Le Manque De Foi De Ceux Numéro 2 Le Manque De Foi De Ceux Qui Gardent Les Problèmes Qu'est Ce Qui Fait Que Les Garde Le Problème Qu'est Ce Qui Fait Que Les Gens Perdure Dans Le Problème C'est Parce Qu' Ils Gardent Leur Problème A Travers Le Manque De Foi Il Y'a Personne Qui A Raison D' Être Sans Foi Une Fois Que Dieu Vous Vous Crée De Et Que Dieu Vous A Mis Ici Sur Terre Trois Dieu Vait Sur Vous Vous Dormez La Nuit Et 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 Ce Que Vous Mettez Sur Vous Il Y'a Un Kepa Si Quelque Chopaf Si Vous Donnez Bien Le Matin Vous Réveillez Vous Ne Savez Pas Ce Qui Se Passe Dans Le Sommeil Vous Avez Soif Vous Buvez De L'eau Vous Ne Savez Pas Comment L'eau Va Au Cerveau Au Corps Au Cœur A Tout Le Système Et L'eau Est Dispersée Dans Est Distribuée Dans Tout Le Corps Et Dieu Est Celui Qui Tient Promesse Et Cela Se Fait Dans Votre Vous Respirez Vous Inspirez L'air Ce N'est Pas Tout Ce Que Vous Inspirez Qui Travaille Pour Vous Mais C'est L'oxygène Que Vous Respirez Qui Vous Offre La Vie A Tout Moment Que Vous Respirez Dieu S'est Pas L'oxygène Qui Va A Toute Partie Du Corps Et Vous N'avez Pas Besoin De L'autre Partie Que Vous Expirez Dieu Qui Vous Fait Cela A Chaque Minute A Chaque Jour Comment Pourrez Vous Réter Cent Fois A Ce Dieu Le Le Manque De Fois De Ceux Qui Gard Les Problèmes Lorsque Les Jens N'ont Pas La Foie Ils Gard Le Problème Ils Ne Présent Pas Le Problème A Dieu Il 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 Se Donne Pas Au Seigneur Et Il Demeure Dans Le Problème Vous Ne Serez Pas Celui Qui Gard Ses Propres Problèmes Je N'ai Pas Entendu Votre Amen Vous Ne Serez Pas Celui Qui Gard Ses Propres Problèmes Vous N'allez Pas Garder Vos Propres Infirmités Vous N'allez Pas Garder La Confusion Dans Votre Vie C'est Celui Qui Manque De Fois Celui Qui Manque De Fois Qui Garde Ses Propres Problèmes Mais Gloire A Dieu Je Viens Au Troisième Point La Foi Et Le Fruit De Celui Qui Garde Le Pacte Vous Faites Un Pacte Avec Le Seigneur Vous Faites Un Accord Avec Le Seigneur Vous Faites Alliance Avec Le Seigneur Tu Dis Seigneur Je Viens A Toi Jésus Est Venu Pour Moi Jésus Est Mord Pour Moi Et La Pouve Mon Salut Il A Payé Tout Le Prix Et Moi Je Viens Et Puis Il Fait Alliance Avec Vous Il S'accorde Avec Vous Alors Il Y Une Alliance Avec Vous Et D D Que Je Ne Mettrai Pas Dehors Celui Qui Vient A Moi La Foi Et Le Fruit De Celui Qui Garde Le Pâtre Voyons Le Premier Point Et Voyons La Fidélité De Celui Qui Tient Promesse La Fidélité De Celui Qui Tient Promesse Jérémie 32 Le Verset 17 Ah Seigneur Éternel Voici Tu As Fait Les Cieux Et La Terre Par Ta Grande Puissance Et Pas Ton Bras Étendu Rien N'est Étonnant De Ta Part Pensez A Toute La Terre Le Dieu Qui A La Puissance Pour Créer Tout Chose Et Pour Rendre Tout Chose Parfaite Tout Chose Et Une Petite Herbe Oui Disons Quand on voit Un grain De Sable Quand on voit Cela Au Microchope On voit Tout Que Tout Est Parfait Là-bas Le Dieu Par Par Grande Puissance Et Par Mon Bras Étendu J'ai Fait Les Cieux Et La Terre Et Puis Il 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 A Est A A T De La Terre Et Vous Serez Sauvé Vous Serez Guéri Et Vous Serez Libéré Celui Qui Fait La Promesse Et Tient La Promesse Et Ce soir Quand vous Allez Venir Au Seigneur Ce Soir Quand vous Allez Vous Connecter A Lui Ce Soir Quand vous Allez Vous Détuner Du Péché Pour Vous Tourner Vers Le Sauveur Ce Soir Lorsque Vous Donnez La Totalité De Votre Coeur De Votre Âme De Votre Esprit Au Seigneur Vous Allez Voir Sa Promesse Accomplée Dans Votre Vie Le Salut Pour Vous Ce Soir Le Pardon Pour Vous Ce Soir Que Tout Le Monde Dise Amen Parce Que Le Dieu Qui Tient Promesse C'est Lui Qui Vous Promet Cela Ce Soir Et Dieu N'est Jamais En Retard Dès Que Tu L'invoques Il Te Répond Ce Soir Il Vous Exocera Il Votre Qu'on Voie Titre Chapitre 1 2 Titre Chapitre 1 Verset 2 Les Lesquels Repose Sur L'espérance De La Vie Éternelle Promise Dès Les plus Anciens Tant Pas Le Dieu Qui Ne Mentre Point C'est Les Les Tant Les plus Ancien Quand est-ce Que Le Fabricant A L'idée De Fabriquer Quelque Chose Moi Je n'étais Pas L'heure Atelier Mais Quand Je vous Repose La Question Quand Est-ce Que Le Menusier Rêve De Faire Ce Qu'il Allait Ou Ce Qu'il Fera Le Menusier Voie Un Bois Et Le Bois Là Est En Forme Le Bois Là Se Présente Indigne Le Bois Là Se Présente Inutile Et Le Menusier Visualise Ce Qu'il Fera De Ce Bois Il Alors Il A Décidé D'avoir Une Image En Lui Avant De Pouvoir Fabriquer Une Chaise Une Table Ou Un Mobilier Un Immeuble Un Mobilier Du Moins Se La Mère Chose Avec Le Dieu Tu Puissant Il Veut Créer Toute La Terre Le Soleil La Lune Les Étoiles Et Dieu A Fait Cela Dans Son Esprit Avant Que Le Monde Ne Commence Il Connaissait Les Gens Qu'il Va Créer Qu'il Va Les Mettre Sur Terre Alors Il Vous A Imaginé Avant De Vous Mettre Dans Le Monde Et Dis Lui Il Viendra Celle Là Sera Née Ici Avant Que Vous Ne Soyez Né Tout Ce Dont Vous Aurez Besoin Lors Qu'il Viendra Il Aura Besoin De L'eau A Boire Dieu A Prouvu L'eau Là Avant Que Vous Soyez Arrivé Il Aura Besoin De L'air A Respirer Il En A Prouvu Avant Que Vous Soyez Arrivé Maintenant Il Sait Que Vous Aurez Besoin De La Vie Éternelle Il A Prouvu Cela Avant Que Vous Soyez Arrivé Il Savait Que Vous Aurez Besoin De La Vie Abondante La Vie De Santé La Vie D' Enthousiasme La Vie Qui Vise Quelque Chose Et Réalise La Chose Il A Prouvu Cela Avant Que Vous Ne Soyez Arrivé Dans Ce Monde Et Il A Promis Dès Que Tu Es En Mesure De Reconnaître Que Oui J'ai Besoin De Si J'ai Besoin De La Vie La Abondante Puis Que Je Sais Que Tu Diras Cela Alors Je L'ai Préparé Avant Que Tu Ne Sois Arrivé Viens Viens Prendre Ta Vie Éternelle Regardez Encore Cela Titre 1 Verset 2 Lesquels Reposent Sur L'Espérance De La Vie Éternelle Promise Dès Les Plus Ancien Tant Par Dieu Qui Ne Ment Point La Vie Est Disponible Pour Vous Maintenant La Vie Abondante Est Pour Vous Maintenant La Vie Éternelle Est Disponible Pour Vous Maintenant Amen Amen Voyons Hébreux Chapitre 6 18 Afin Que Par De Choses Immuables Dans Lesquelles Il Est Impossible Que Dieu Mente Nous Trouvions Un Puissant Encouragement Nous Don Le Seul Refuge A Été De Saisir L'espérance Qui Nous Était Proposée L'espérance Qui Nous Était Proposée Tout Chose Nous Dit Que Dieu Est Celui Qui Tient Promesse Il Il A Promis Vous Donnez La Vie Éternelle Vous Aurez La Vie Éternelle Ce Jour Il A Fait La Promesse De Vous Donnez Le Salut Vous Aurez Le Salut Ce Soir Il Nous A Promis La Guérison La Vie De Santé Une Vie Forte Une Vie Qui A Mes De Porter Tous Les Fardeaux Que Devez Porter La Guérison La Santé La Délivrance Dieu A Promis Cela Et Tant Donné Qu'il Est Le Dieu Qui Tient Promesse Il Vous Donnera Cela Ce Soir La Fidélité De Celui Qui Tient Promesse Allons Au Deuxième Point Nous N'allons Pas Passer Beaucoup De Temps Sur Le Deuxième Point Pourquoi Ces Jens Là Qui Ne Vont Pas Admettre La Promesse De Celui Qui Tient Promesse On Ne Va Pas Passer De Temps Sur Ces Jens Les Jens Qui N'ont Pas La Foi En Dieu N'allait Pas Vouloir Passer Asse De Temps Sur Ces Jens Là Les Jens Qui Gardent Le Problème Le Guérisseur Là Ils Ne Vont Pas Venir Le Sauveur Là Ils Ne Vont Pas Venir Le Libérateur Là Ils Ne Vont Pas Venir Et Ils Saufrent Ils N'ont Pas Cette Compréhension Que Mon Problème Peu Avoir Sa Solution Maintenant Et Ils Refusent De Venir Vous N'allez Pas Vouloir Passer Le Temps Avec Ces Jens Là Mais Nous Allons Quand Même Parler D'eux Afin Que Vous Évitez Leur Voix Que Vous Évitiez Leur Chemin Moi Je Ne Veux Pas Garder Mes Problèmes Et Toi Et Vous Je Ne Veux Pas Garder Mes Péchés Et Toi Il Faut Parler Vous Est Que Vous Êtes Comme Moi Vous Serez Bénis Ce Soir Je Ne Veux Pas Garder Aucune Maladie Je Veux Êtes En Mes De Me Tenir Ferme De Me Tenir Debout De Être En Mes De Marcher Être En Mes De Courir Je Veux Bien Penser Réfléchir Avec Mon Cerveau Je Ne Pas Garder Une Maladie Qui Puisse Détruire Ma Vie Est Ce Que Vous Êtes Comme Moi Vous Serez Bénis Ce Soir Parce Que Vous Ne Serez Pas Celui Qui Garde Ces Problèmes Vous N'allez Pas Garder Vos Maladies Vous N'allez Pas Vouloir Garder Tous Problèmes Pour Les Quels Christ A Dit Qu'il Veut Même Oter Le Problème Maintenant Il Va Oter Tous Vos Problèmes Pour Vous Il Va Oter Tous Les Défis De Votre Vie Le Manque De Foi De Ceux Qui Gard Les Problèmes Voyons Esaïe 59 Je lis Le verset 1 Non la main De l'éternel N'est pas trop courte Pour Sauver Ni Son Oreille Trop Dure Pour Entendre Pour Entendre Il Que Dieu Est Aussi Puissant Qu'il L'était Les Jours Passés Christ Est Toujours Puissant Comme Il Était Dans Les Beaux Vieux Jours Sa Main N'est Pas Courte Ses Oreilles Ne Sont Pas Sourdes Il Sauve Aujourd'hui Il Continue D'exaucer Les Prières Ce Jour Quel Est Donc Le Problème C'est Le Problème De Celui Qui Garde Ces Problèmes Le Verset 2 Mais Ce 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 C'est Vox Crimes Qui Mettent Une Séparation Entre Vous Et Votre Dieu Deux Persones Qui Sont Ensemble Il A Une Séparation Une Séparation Comprenez Dieu est l'homme. Il nous a créé. Nous sommes ensemble. Il est notre créateur. Celui qui nous a rachetés. Celui qui veut qu'on soit avec lui à tout moment. Dieu est l'homme ensemble. Il a dit que tes iniquités, alors ton séparer de ton Dieu. Et Dieu ne se déplace jamais. Il est resté tel qu'il était depuis le temps de la création. Dieu est toujours là. Il ne s'est pas déplacé. Son amour n'a pas changé. Sa miséricorde n'a pas changé. Sa compassion n'a pas changé. Il est demeuré là, stable, inébranlable. S'il y a une séparation entre l'un et l'autre, et que l'autre là ne s'est pas déplacé. C'est l'homme qui s'est déplacé. C'est toi. C'est toi qui a bougé. Le Seigneur est resté là-bas. Toute séparation est occasionnée par l'homme. Tes iniquités te séparent de ton Dieu. Et tes péchés, vos péchés vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Est-ce que vous rappelez l'histoire du fils perdu, le fils prodigue, le père ne s'est jamais déplacé. Le père est resté ferme dans ce lieu de compassion et de bonté. C'est le fils perdu, le fils prodigue qui s'est déplacé. Qui a occasionné la séparation. Donc, s'il y aura une réconciliation, s'il faut qu'il y ait encore un accord, le père, lui, ne bouge jamais. C'est le fils prodigue qui s'est déplacé et qui doit quitter le pays l'intérêt et revenir à son père. Nous sommes nos problèmes. C'est nous qui causons les problèmes pour nous-mêmes. Parce que nous sommes déplacés. Et il y a la séparation. Maintenant que la vie est venue, maintenant que la guérison est venue, maintenant que la délivrance est venue, c'est nous qui devons revenir à Dieu. C'est pourquoi c'est dit en Ézéchiel 18, verset 30. Ézéchiel 18, verset 30. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies. Mais en Israël dit le Seigneur l'Éternel. Maintenant nous dit, comment on peut revenir à lui? Parce qu'il est resté ferme, stable, toujours le même. Et puis il dit, revenez et détournez-vous de toute votre agression afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Il veut qu'on revienne à lui. Et puis le verset 31, 31 nous dit, rejetez loin de vous toutes les transgressions. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelqu'un voyait bien au départ, mais quelqu'un lui a donné de l'eau. L'eau-là était contaminée. Et il utilise l'eau-là chaque jour pour se laver le visage, pour se débarbouiller. Et cette eau contaminée va rentrer dans ses yeux. Et les yeux deviennent flous. Et les yeux sont proches d'être aveugles. Et continuent d'utiliser cette eau contaminée. Il dit, mais moi je ne comprends pas. Je ne peux plus bien voir. Presque, je suis presque aveugle. Et puis, la personne qui aimerait vous aider, pour que votre vision soit ramenée. Il dit, mon frère, ma soeur là-bas, je vais te soigner. Mais, tu dois cesser de te débarbouiller chaque matin avec cette eau contaminée. Et que jette l'eau là. C'est la chose qui cause ta cécité. Quels que soient les médicaments qu'on t'a donné, une bonne médication. Tu as les bons médicaments. Et tu te débarbouilles encore avec l'eau contaminée. Tes yeux, tes yeux vont devenir aveugles. Mais, tu dois jeter l'eau contaminée là de toi. Et puis, tu viens. pour ta vision complète. C'est ce que Dieu dit, que rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mouriez-vous maison d'Israël ? Voici le verset 32. Car je ne désire pas, je ne cherche pas, je ne veux pas, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Comme vous obéissez au Seigneur ce soir, vous aurez le pardon complètement. Vous serez parfaitement guéri. La vie éternelle, la vie abondante sera votre portion ce soir au nom de Jésus-Christ. Amène dans votre vie. Amène dans votre vie. Amène dans votre vie. Ce soir, c'est la soirée de votre salut et de votre guérison. Nous allons, allez au troisième point maintenant, nous allons faire un pacte avec le Créateur, avec Christ notre Rédempteur. Laissez-moi vous illustrer ceci, chaque fois que vous tombez malades, vous dites, mais je n'en sais quoi faire encore, je suis en santé maintenant et puis je tombe malade encore je suis content maintenant et puis je deviens triste mais j'ai la provision maintenant et puis d'emblée je suis dans la pénurie et puis quelqu'un t'a dit que je vais t'adopter, je vais devenir ton père adoptif il n'était pas ton père mais il te voit souffrir par ci par là il y a des enfants adoptés il y a des parents adoptifs et Dieu dit maintenant je vais prendre soin de toi tout ce qui va mal dans ta vie là moi je vais tout réparer pour toi tu dis mais je suis étranger à toi après tout je suis ton créateur ils sont tes péchés qui t'ont éloigné de moi et tu es devenu un étranger à moi que maintenant je vais devenir ton père je vais pardonner tes péchés je vais t'affranchir je vais guérir tes maladies je vais te je vais te délivrer de toujours dans ta vie tu vas dire c'est très bon mais qu'est ce que je dois faire donc fait un accord avec moi c'est ce que nous appelons un pacte fait un accord avec moi et viens à moi je donne mon fils unique pour ton salut reçois le accepte le croit le et dès que cela est fait l'accord est scellé tu deviens enfant de Dieu tu auras le salut du Seigneur tu auras au quotidien au mensuel et à l'annuel les soins de Dieu ça c'est le pacte ça c'est l'accord comme tu viens déjà l'a dit qui ne mettra personne dehors et le salut est venu la guérison est venu la délivrance est venu tout ce dont vous aurez besoin maintenant tu sais que ton père prend soin de toi tu sais que jésus a payé pour tout qu'est ce que je dois faire pour commencer cet accord voyons marque 9 verset 22 et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr mais si tu peux quelque chose viens à notre secours et compassion de nous l'homme dont il s'agit ici il ne savait rien du pacte c'est comme un homme affamé il n'a rien à manger il est si pauvre et il commande seulement du petit le petit déjeuner pour le jour là la personne à qui il s'adressait veut lui offrir le petit déjeuner le déjeuner le souper le jour suivant le mois prochain l'année qui suit toute sa vie si tu peux quelque chose il parlait à celui qui peut tout et il demande un seul secours mais jésus ne va pas seulement vous aider ce soir mais toute votre vie il continuera de vous aider de vous assister vous avez gratter un gratamelle là bas voilà le verset 23 jésus lui dit si tu peux pas cette seule chose sera faite mais tout est possible à celui qui croit dorénavant le Seigneur va te porter tout le reste de ta vie au nom de Jésus Christ pas seulement les problèmes de ce soir pas seulement l'obtacle de ce jour pas seulement les difficultés de ce soir toute votre vie toute votre vie toute votre vie toute votre vie si tu peux venir croire au Seigneur tout chose le salut tout chose la guérison tout chose la délivrance tout chose les provisions les provisions tout chose la joie et le bonheur tout chose les miracles tout chose les signes et les prodiges si tu peux quoi si tu peux tout est possible à celui qui croit est-ce si simple que ça il ne t'a pas dit d'aller apporter des milliers de CFA il ne t'a pas dit d'aller avoir un diplôme en philosophie il a simplement dit je vais te dire quelque chose je suis ton sauveur il faut dire que tu crois tu dis je crois c'est fini pour le salut c'est fini pour ta guérison c'est fini il ne te dit pas de faire quelque chose de très difficile il dit que tu regardes Jésus le sauveur qui ne ment jamais à quelqu'un sur terre il ne ment jamais à personne sur terre tu crois et c'est fini les étrangers venaient à lui il les guérissait la femme avec le flux de sang elle a été guérie Lazare était mort seulement une seule déclaration de Christ Lazare est ressuscité lui-même a dit que je mourais pour les péchés du genre humain les disciples regardaient ici et là est-ce que tu as entendu est-ce que tu as entendu il a répété encore que je me sacrifierais pour les péchés de l'humanité et puis selon sa parole il ne ment jamais il était tué il est mort à la croix il était enseveli le troisième jour même le tombeau ne peut pas le prouver menteur la pierre la pierre qui était mise sur le sépulcre ne peut pas le prouver menteur le seau mis sur la pierre ne peut pas le prouver menteur tous les gardiens sodas qui étaient là ne peut pas le prouver menteur le troisième jour la puissance de Dieu est descendue du ciel la hauteur la pierre et Jésus est sorti vivant il est apparu à ses disciples il dit Thomas vient ici regarde ma main regarde ma côte ici comme il avait dit ainsi cela s'est produit et Thomas a dit mon Seigneur et mon Dieu heureux Jésus lui a dit parce que tu as vu tu crois heureux heureux ceux heureux les gens en Afrique heureux les gens dans le monde entier qui ne m'ont pas vu physiquement mais qui ont cru c'est ce que nous faisons croyez seulement il est mon sauveur rien ne tera cela de votre bouche rien n'enlèvera cela de votre coeur il est mon sauveur il est mon guérisseur si tu peux tout est possible à celui qui croit quelqu'un là-bas croit ce soir quelqu'un là-bas croit ce soir le salut du ciel viendra sur ta vie la guérison d'en haut viendra sur toi les miracles viendra sur toi ce soir les têtes baissées les yeux fermés ton heure du salut maintenant sonne et c'est très simple il faut du je crois Christ qui a payé tout le prix pour mon salut il est mon sauveur je crois et comme tu crois la vie éternelle le pardon la libération la rédemption te seront tonner maintenant les têtes baissées les yeux fermés les gens qui disent que maintenant je comprends je crois maintenant que jésus est mort pour moi je ne dois rien payer encore seulement il faut croire comme tu te détournes de tes péchés et ce soir si c'est ta déclaration je crois je crois je crois gloire où êtes-vous où es-tu lève la main là gloire à Dieu lève la main là gloire à Dieu lève la main là gloire à Dieu Jésus est mort pour moi Jésus a payé tout le pays et moi je crois moi je crois lève la main là très méveilleux le salut est venu pour toi le sauveur sera ton sauveur maintenant si tu lèves la main là prière te lever où que tu sois tu lèves la main et tu dis Seigneur je crois je crois que Jésus est mon sauveur où que tu te trouves mets-toi debout maintenant devant moi lève-toi dans tout pays où on se rassemble lève ta main je crois où que tu te trouves dans ton pays je crois je crois je crois je crois maintenant lève-toi quel que soit ton pays ton assemblée ou bien tu es toi seul là-bas et puis tu regardes le programme le salut est maintenant arrivé le sauveur se présente à toi je crois je crois en lui je crois en lui tiens-toi debout je vais prier pour vous Père au nom puissant de Jésus nous te remercions parce que tu es le Dieu d'amour le Dieu de miséricorde le Dieu de compassion tu as pourvu le salut au travers de Christ pour tout le monde je demande Seigneur que tous ceux qui lèvent la main tous ceux qui se tiennent debout ceux qui croient au Seigneur ce soir accorde-leur le salut-là au nom puissant de Jésus Christ que l'Esprit de Dieu rende témoignages à leur cœur qu'ils sont maintenant sauvés qu'il y ait la transformation de vie la nouvelle vie la vie éternelle que cela soit évident dans leur vie et que cela accompagne le salut au nom de Jésus Christ je prie Seigneur que la grâce pour mener la vie du salut que tout le monde la reçoive au nom de Jésus Christ nous te disons merci parce que nous savons que c'est fait tu as sauvé tous ceux qui viennent croire au Seigneur Jésus Christ au nom de Jésus nous prions Amen dans chaque vie nos conseillers vont nous aider à prendre le nom de tout le monde nous réjouissons avec eux parce que ils sont sauvés à la fin Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501